De deux heures d'entretien, le rendez-vous était attendu. Après le report de la présidentielle initialement prévue ce dimanche 25 février, les Sénégalais attendaient l'annonce d'une nouvelle date pour la tenue du scrutin, mais le suspense perdure. En ce moment précis, il ne m'appartient pas de dire voilà la date. Donc attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc tout est lié et il faut juste patienter. Ces dernières semaines, le Sénégal est sous le coup des projecteurs. D'ailleurs, certains ont fait à Macky Sall un procès d'intention de vouloir prolonger son mandat, mais le président se veut clair. Moi, je n'ai pas envie, pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal. que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui. Je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miens. Et donc je considère avoir fini mon travail à la tête du pays. Si le scrutin ne se tient pas avant le 2 avril, que va-t-il alors se passer après l'expiration du mandat pour le président sortant ? Tout dépendra des conclusions, du dialogue et de la décision du Conseil constitutionnel. À la fin de mon mandat, il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment ils vont faire la suite. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président, c'est évident. Le dialogue se tiendra les 27 et 28 février à annoncer le chef de l'État et la fixation de la date de la présidentielle dépendra des conclusions de ces rencontres. Il a tout de même invité à toutes les forces vives de la nation à mettre en avant le pays et sa stabilité.